chers amis bonjour le célèbre épisode du vase de soissons raconté par grégoire de tour au sixième siècle est un récit dont on ne sait quelle partie est réelle cette histoire est plus proche du mythe et mêle faits historiques et légendes nous allons remémorer cette histoire et tenter de démêler le vrai du faux mais ça comme d'habitude c'est juste après l'intro ce récit se déroulera en deux temps au cours du cinquième siècle clovis 1er roi des francs saliens donc la belgique actuelle mène une guerre face aux romains silagrius cette guerre se déroule dans ce qui est actuellement le nord de la france et clovis la remporte grâce à l'excellence de l'armée franque et la désorganisation de ce qui était alors à l'époque l'empire romain après la victoire clovis et ses troupes s'installe à soissons et puis le territoire comme il était de coutume dans les populations germaniques qui était toujours d'après grégoire de tour dans les erreurs du fanatisme lors de cette guerre des soldats francs prirent quelques libertés dans le diocesse voisin de reims et pillèrent quelques sites religieux et notamment un précieux vase liturgique dont saint rémy évêque de reims demande la restitution clovis entendant bien accéder à sa requête demande à l'émissaire qui est envoyé de le suivre jusqu'à soissons où devait avoir lieu le partage du butin comme l'exige la tradition franque avant qu'un soldat franc l'en défie mais qu'en est-il réellement de cette histoire petit retour en arrière pour mieux comprendre cet épisode de l'histoire de france qui fut enseigné dans toutes les écoles de la république qu'elle soit catholique ou laïque enfin ça c'était avant comme dirait l'autre car aujourd'hui dans les écoles de la république malheureusement on n'enseigne plus grand chose de l'histoire de france à nos gosses dans le courant du cinquième siècle clovis et l'armée franque remportent la guerre contre le romain sciagrius et s'installent dans la capitale de celui-ci soissons lors de cette guerre clovis eut bien soin d'éviter le territoire de reims qui faisait partie des provinces obéissant encore à l'empire romain et devait donc être traité en pays amis néanmoins il ne put empêcher que certains membres de son armée maraudent et n'aillent courir dans la plaine afin de piller et obtenir plus de richesses sans doute le pillage de la ville de soissons et des campagnes alentour ne fut pas suffisant pour certains plusieurs d'entre eux dépouillèrent des chapelles les francs étant encore paliens l'évêque saint rémy instruit de ce fait ne manqua pas d'envoyer auprès de clovis une ambassade composée de deux notables de reims afin de réclamer ce vase clovis charmé par cette déférence décide d'être agréable au prélat et répond aux envoyés venez avec moi à soissons et si parmi le butin je trouve l'objet ravi je vous le rendrai mais à cette époque les soldats francs avaient coutume de réunir le résultat de leur pillage en une masse commune pour ensuite procéder au partage de toutes les richesses entre tous lorsqu'ils jugeaient le moment favorable les envoyés de saint rémy reconnurent le vase parmi les objets ramassés sous une tente établie au milieu de la place publique de soissons ils le montrèrent à clovis qui prenant la parole sur le champ dit aux francs qui se pressaient autour de leur chef il ne vous sera pas désagréable que je prenne le vase et que je le rende aux gens qui le réclament les officiers les soldats s'écrièrent aussitôt comment ne pouvez vous pas le prendre sans le demander n'êtes vous pas notre maître et ce que nous avons ne vous appartient-il pas non certes dit alors un soldat franc qui est décrit comme étant léger envieux et impulsif levis invidus act facilis vous prendrez ce vase si le sort vous le donne lorsque le partage se fera et en disant ces mots il décharge un grand coup de francisque sur le vase cette hache franck était le symbole du commandement chez les francs ce symbole sera repris par le gouvernement collaborationniste de vichy qui utilisera cette image comme symbole de la france nationaliste les spectateurs pétrifiés devant cette outrage fait à leur chef n'osent proférer un seul mot clovis garde le silence et malgré l'observation brutale du soldat franc il décide de remettre le vase entre les mains des envoyés de saint-rémy sans qu'il s'éleva aucune objection les choses auraient pu en rester là mais c'était mal connaître clovis il avait gardé sa blessure cachée dans son coeur plus d'une année s'était écoulé depuis cet affront lorsque clovis décide de convoquer à nouveau son armée au champ de mars lors de cette réunion le 1er mars 487 clovis passe en revue ses troupes examinant tous les hommes un à un il se trouve face à face avec le soldat qui avait refusé de lui donner le vase volé à soissons il regarde l'homme ses armes et trouve que l'ensemble laisse à désirer il saisit alors les armes de l'insolent et les jette à terre en accablant de reproches le soldat celui ci se baisse pour ramasser son sabre et sa lance et à ce moment clovis lui fend la tête d'un coup de francisque en disant souviens toi du vase de soissons si l'on en croit grégoire de tours cette histoire contribua puissamment à consolider l'autorité de clovis quelle opinion ne devait-on pas concevoir d'un chef qui à l'âge de 22 ans avait assez de caractère pour se contraindre en recevant une offence grossière et attendre pendant une année entière l'occasion de se venger et en plus de quelle manière ce récit ne fut sans doute pas inventé par grégoire de tours qui retranscrit une histoire qu'il avait dû entendre à son époque cependant on comprend aussi à la lecture du texte de grégoire de tours que l'ecclésiastique y applique des procédés de stylisation qui lui sont propres afin de faire de ce récit une histoire édifiante proche de la géographie cet épisode est maintenant terminé j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous comme d'habitude fendez vous d'un petit like un petit pouce bleu un petit abonnement le partage le commentaire vous connaissez la chanson ça aide ça encourage les bénévoles qui travaillent sur la chaîne et ça aide également pour le référencement portez vous bien et à la prochaine je suis Sous-titrage ST' 501